Avec le projet L'Étreinte de Luce Pelletier, ce qu'on voulait faire, c'était de créer une œuvre qui allait impliquer la communauté. Il faut savoir qu'ici, on s'implante dans un milieu de vie, une communauté, une micro-communauté, où il y a plus de 70 nationalités différentes, donc on voulait que l'œuvre soit le reflet de la communauté. Et pour ça, on a vraiment trouvé nécessaire de faire participer les gens au processus de création de l'œuvre. L'Étreinte, c'est une œuvre qui se compose de plusieurs éléments. Les éléments sont disposés dans le boisé Toussaint d'ouverture de manière à créer un parcours. Les gens peuvent ainsi rentrer dans le boisé et s'arrêter à différents emplacements. Il y a des éléments feuilles qui sont positionnés. Il y a aussi des pierres et sur chaque pierre, il y a des mains qui sont gravées, les mains des enfants qui résident aux habitations Jeanne-Mance. Alors pour chacun des éléments, j'ai été rencontrer les gens, soit des résidents qui prennent des cours de francisation. Alors là, il y a des gens de différents pays, du Rwanda, d'Égypte, bon, enfin. Je leur ai demandé de m'apporter des éléments, des objets qui représentent l'artisanat de leur pays. L'Étreinte, finalement, le titre le suggère, c'est l'idée d'embrasser, d'étreinte. Alors l'œuvre, c'est une étreinte, une étreinte avec la planète, les communautés ethniques. Ça fait plus que 34 ans que j'habite aux habitations Jeanne-Mance. Quand je vois l'œuvre d'or, ça me rend heureux. Ça a été fait par les enfants, puis toutes les heures. Puis ça va rester gravé dans la pierre. Ça va durer indéfiniment. C'est merveilleux. Avant, comme on était un ghetto, on n'est pas un ghetto, c'est le contraire. On s'en vient contre nous. Sous-titrage ST' 501